8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, Céline Pina, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes intéressée à ce qui pourrait éventuellement changer dans le fonctionnement de l'Europe avec la dynamique électorale de la droite extrême et des populismes. Oui, dans Télos, un site que je vous recommande, des chercheurs se sont intéressés à l'impact sur la politique en Europe de deux phénomènes qui caractérisent aujourd'hui nos sociétés politiques. Le premier, c'est la fragmentation de l'offre politique et le second, c'est la montée des partis populistes, notamment à droite. Pour mesurer cette montée, les auteurs de l'article utilisent un chiffre parlant. Aujourd'hui, les partis populistes détiennent plus de 30% des sièges dans les parlements contre à peine 10% dans les années 2000. Dans le même temps, la fragmentation, c'est-à-dire le repli sur soi individuel et communautaire au détriment du sentiment d'appartenance à la nation, a fait éclater le paysage politique. La politique ne se joue plus entre deux blocs, mais est devenue quadripartite. Centre-gauche et centre-droit s'affaiblissent et les populistes montent. Entre gravite quelques partis, susceptibles de tirer un rôle de faiseur de roi d'une assise électorale réduite, mais très engagée. Ainsi, alors que dans les années 2000, les gouvernements composés de trois partis ou plus tournaient autour des 30-40%, ils sont 60% aujourd'hui. Cette dynamique concerne tous les pays d'Europe, d'autant que dans certains, l'extrême droite est devenue majoritaire. C'est le cas en Italie, en Hongrie, en Croatie. Et cette fragmentation oblige les anciens partis de gouvernement à des coalitions larges, en mode UMPS si vous préférez, dont le soutien populaire est souvent faible. Le problème est que les faiseurs de roi, ceux qui sont aux extrémités du râteau, chargés de rassembler les soutiens populaires, ont un programme radical, et qu'il faut bien leur donner des miettes à manger. Et du coup, on crispe la société, ce qui renforce, de fait, la fragmentation. Le râteau finit donc par avoir du mal à récolter les feuilles. Cela se traduit dans les intentions de vote aux européennes. L'irrésistible ascension dans les sondages de Jordan Bardella et la chute de Valérie Ayer l'illustrent. Oui, et concrètement, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Eh bien, le poids de la droite radicale peut en faire un partenaire potentiel pour la droite traditionnelle. Pour l'instant, ce n'était guère le cas. Les parlementaires européens de la droite radicale ne s'illustront pas par leur travail législatif. Ce qui est en cohérence avec leur stratégie électorale qui consistait à se faire élire en se positionnant contre l'Europe. La stratégie de respectabilité change la donne. À partir du moment où l'extrême droite renonce au Frexit et discute aujourd'hui de l'orientation de l'Europe, elle ne peut plus refuser d'y jouer un rôle. Le fait de pouvoir peser aussi joue un rôle dans cette motivation. La droite radicale pourrait s'investir donc plus dans son rôle législatif et gênée, voire à terme apparaître comme une alternative crédible pour remettre en question la grosse coalition. Cette alliance qui réunit une partie de la droite et de la gauche et qui règle la politique européenne depuis une trentaine d'années. En attendant, sur des questions concrètes, des alliances de circonstances peuvent voir le jour. Et qu'est-ce que ça donnerait ? Par exemple, un infléchissement notoire de la politique de transition écologique, notamment par rapport à l'agriculture, la question des pesticides par exemple, la possibilité de faire évoluer des textes sur l'immigration ou sur la question des frontières. Le RN a donc le vent en poupe lors de ces élections, à tel point que faire moins de 30% en France serait quasiment vu comme une contre-performance. S'il est vrai qu'il utilise avec succès ces européennes pour briser le plafond de verre qui l'empêche d'accéder au pouvoir, il gagnerait donc à s'investir au Parlement européen et à apprendre les joies du travail en coalition. C'est aussi comme cela que le métier rentre. Merci Céline Pinar. Merci. Merci.